Est-ce que les Français puent ? On me demande ça souvent, mais ce n'est pas du tout le cas. Je pense que tout le monde prend sa douche le matin. En Grèce, on a toujours l'idée que les Français sont un peu révolutionnaires, donc ils sont chauds. Et c'est vrai, depuis que je suis ici, c'est les grèves tout le temps. Les Français avec la petite bérette, t-shirt avec des rails, et bien sûr, la baguette sous les bras. C'est un peu l'image de la France. Et franchement, je comprends vraiment pourquoi. Qu'est-ce que vous faites bien, les pains ? Avant, je m'en foutais complètement. Et maintenant, je ne peux pas manger autre chose que ce ne soit pas vraiment des bons pains français. Parce que quand je rentre en Espagne, les pains, il est vraiment horrible. C'est les gros mots. Petite histoire, par exemple. Je marchais dans la rue avec une pote, une Française. Elle voit une copine qui est en train de fumer en terrasse dans un petit café. Elle se voit et elle se dit, « Putain, mais ça fait longtemps ! Mais jamais de la vie au Royaume-Nuit ! » Je fais, « Mais fuck ! » Ça ne se fait pas. Les Français, ils font vraiment la queue partout. Et aussi dans les supermarchés, il y a la queue, parce que la cassière se prend du temps pour parler avec leurs clients. En Allemagne, faire les courses, par exemple, ça, c'est vraiment le stress. La cassière, elle est comme un robot. Elle se dépêche vraiment. Et le client, le même. Alors, il faut être vite pour payer, parce que sinon, tout le reste va être énervé. Les Français, ils parlent beaucoup de la nourriture. Ils sont vraiment fiers, fiers de cette gastronomie qui vous représente, justement. Je suis devenue une foodie, alors qu'avant, je ne l'ai pas du tout. Depuis ça fait cinq ans, je peux carrément dire que j'ai bien grossi à cause de ça. En Grèce, les Grecs adorent le manucou français. C'est celui-là avec la couleur neutre, avec la ligne blanche. On pense toujours qu'ils sont très chic, très belles, très propres. Je me suis rendue compte que les Français ne font pas du manucou français, et que c'est considéré un petit peu kitsch. La galette de roi, c'est un truc vraiment très bizarre. J'étais chez des amis, en France. Un garçon, il a ramené un gâteau. Il ne savait même pas qu'est-ce que c'était. Il a commencé à couper ce gâteau-là. Le truc vraiment très bizarre, c'était qu'il s'est mis sous la table. J'ai trouvé un site web qui aide beaucoup. Ça s'appelle Combien-de-bises.fr. Tu as la carte de la France et tu cliques sur une région et ça t'explique comment faire la bise et combien de bises ils font. J'étais invitée chez une amie et la famille a vraiment pris leur temps. On a commencé alors avec l'apéritif. Après, on a eu l'entrée. Après, on a eu le plat principal. Après, le fromage est venu. Après, on a mangé le dessert. Et tout ça a duré des heures. En Allemagne, ça, c'est jamais comme ça. On est efficace. On est vite. On mange très vite. Pas avec un dessert peut-être. Et c'est fini. Quand il y a des gens qui me demandent « Ça va, c'est ici ? » Normal, je dis « Normal ». En fait, si c'est une journée normale, je suis normale. En fait, je ne sais pas quelque chose que ça va ou ça ne va pas. Donc, c'est normal. Ici à Paris ou ici en France, quand tu dis « Ça va », c'est toujours « Ça va ». Même si ça ne va pas, c'est « Ça va ». Donc, je les regarde et je dis « Ça va ». Donc, on sait que ça ne va pas, mais « Ça va ». Comme ça. Donc, je trouve un petit peu ça bizarre.